Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un instant au et à la fin un petit giveaway, une petite surprise pour vous. Donc en premier lieu je voulais d'abord remercier Louis Lola c'est une personne qui m'avait mis en commentaire dans ma vidéo retour où je vous ai expliqué que j'habitais maintenant sur Évry, dans l'Essonne cette personne m'avait dit enfin m'avait listé en fait les boutiques bio qu'il y avait à côté de chez moi et donc du coup je me suis rendue à la Clayette Bio à Bretigny-sur-Orange, manque de pouille vers ma trésor-tente, je suis allée à 14h donc du coup je me suis baladée c'est dans la zone commerciale, la Croix-Blanche là où il y a le Grand Auchan et je me suis baladée à côté du Auchan et j'ai vu Coeur de Nature je vous en avais déjà parlé je crois parce que je voyais les panneaux quand je conduis vu que je conduis beaucoup dans mon travail et j'avais vu en fait des panneaux et j'y suis jamais allée et là du coup je suis rentrée dans cette boutique et là oh léluia il y avait tout ce que je voulais vraiment des produits que je cherchais depuis un moment et que je ne trouvais pas et notamment les vernis à eau make-up alors comme vous savez j'avais été dans la boutique à Nancy qui est la boutique B pour bio Avenue Gambetta à côté de la place Stanislas c'est Marlène qui tient cette boutique une femme adorable, allez-y si vous habitez près de Nancy ou à Nancy, maintenant il y a un institut il y a un institut de beauté dans sa boutique en fait et elle va bientôt créer une boutique en ligne j'étais contente parce que je me suis dit je vais pouvoir commander en plus des produits Zao Make-up bon je commanderai quand même chez elle parce que je l'adore et que je veux que que sa boutique fonctionne mais j'ai trouvé en fait les Zao Make-up donc dans la boutique Coeur de Nature donc pour ceux qui ne connaissent pas Zao Make-up ce sont c'est une entreprise qui fait des produits de maquillage naturel notamment avec de la silice de bambou les petits bouchons sont faits en bambou et je suis vraiment contente donc là vous avez le durcisseur donc c'est le numéro 635 et là vous avez le top coat classique qui est le 636 il existe en fait un top coat mat mais moi j'aime bien quand c'est brillant donc voilà ensuite pour remplacer mon gommage exfoliant visage doux de chez Becum Bio donc celui-ci était à base de noyaux d'abricots bio et d'écorces d'amandes pilées il m'en reste environ un quart j'ai acheté un produit que je vais essayer depuis moult mois mais que je ne trouvais jamais et là je l'ai trouvé c'est le gommage bambou qui est à l'aloe et au bambou avec aussi des paires de joshua ce produit je l'ai cherché j'avais pas envie d'acheter sur internet et en plus dans la boutique coeur de nature il y a plein de produits Bambou Bio tous les produits de la gamme Bambou Bio dont le shampoing que j'aime beaucoup miel et avocat je suis trop contente ils sont dans les 4 euros je vais arrêter d'acheter sur internet moi qui vous dis de plus en plus que j'en ai marre d'acheter sur internet qu'il faut aller dans les boutiques essayer d'aller dans les boutiques etc là je suis vraiment contente il y a les jals douches Bambou Bio il y a les jals douches Bambou Bio j'en ai vu des autres Secrets de Léa et ils m'avaient l'air pas mal donc dites moi s'ils sont pas mal il y avait toute la gamme Bambou Bio j'étais super contente ensuite pour remplacer ma mousse nettoyante visage qui est aussi de la marque Bacom Bio qui est à la mangue et à la lavande donc j'ai enlevé l'étiquette parce que comme ça je vois le niveau donc là il me reste un tiers j'ai acheté pareil un produit que j'avais déjà trouvé ailleurs qui est la Cosmousse de chez Coslis donc celle-ci la gamme verte c'est pour les peaux à tendance grasse vous avez une gamme rose qui est pour les peaux normales dans la gamme rose vous avez des recharges pas dans celle-ci je vais envoyer un mail à Coslis pour savoir s'ils vont en faire des recharges ça m'intéresserait donc j'ai pas forcément une peau à tendance grasse même si vous voyez en fin de journée j'ai ma zone T sur tout mon front qui brille je l'ai acheté en fait parce qu'elle a 5 actifs de plantes donc la brouillère qui unifie le teint et qui est astringente le fume terre qui est purifiant et apaisant le lierre qui est tonifiant et purifiant la sauge qui régule la production de sébum et qui est tonifiante et enfin la myrrhe qui est astringente et calmante comme vous savez je cherche des produits astringents pour diminuer les pores dilatés diminuer les points noirs et affiner mon crin de peau on va tester ça je l'ai pas senti grosse connerie faut vraiment sentir quand vous allez dans les magasins parce que si ça pue ah non ça sent bon ah bah oui ça sent même très bon ça sent le frais ça sent les plantes j'ai l'impression d'être en forêt ah j'aime bien ça sent bon très bon point en fuite j'ai acheté pour remplacer mon mon gel d'aloe vera Lily of the desert que j'avais acheté dans un parashop 360ml 22€ j'ai trouvé le pur aloe alors celui là je voulais le tester parce qu'il y en a pas mal qui l'utilisent et puis je me suis dit bah pourquoi pas on va essayer donc c'est le pur aloe pardon 250ml je l'ai payé 15€ il est fabriqué en France il est éco certes ce que j'aime beaucoup c'est que quand vous voyez un trou là en dessous c'est un flacon airless donc c'est à dire que le fond la paroi monte au fur et à mesure pour pousser le produit et il n'y a pas d'entrée d'air c'est un flacon pompe comme ceci franchement pas mal alors la première fois que je l'ai là je l'ai acheté tout à l'heure j'ai voulu tester sur ma main il est sorti tout jaune et j'ai fait oh what the fuck c'est quoi ce problème enfin en fait on a tellement psychoté sur les aloés sur les gels d'aloe vera pardon de chez Aromazone qui moisissaient etc j'ai fait oh putain mais c'est quoi ce truc ça y est je viens de l'acheter il est déjà moisi non c'est normal en fait j'ai regardé sur internet il est comme ça c'est normal donc voilà il n'y a pas de soucis c'est sa couleur normale j'ai travaillé sur les sur les blogs dans les forums etc c'est sa couleur normale dernière petite chose que j'ai acheté puis après je vous montre ce que je vous ai acheté pour vous j'ai été chez Tati et j'ai racheté un brûleur je le trouvais très beau il est noir mon salon est noir chocolat donc du coup je l'ai pris en noir parce que j'en avais acheté un bleu comme ça très vite pour pouvoir brûler mes tartelettes et en fait c'est un petit peu stupide parce que j'ai pas de choses bleues chez moi et pour finir alors c'est vraiment une toute petite chose c'est parce qu'en fait j'ai pensé à vous je me suis dit bah tiens autant leur faire découvrir un vernis à ongles naturel donc c'est vraiment pas grand chose mais je voulais marquer un petit peu le coup et puis vous faire un petit cadeau donc il y avait toute la gamme de chez Avril que ce soit maquillage les toniques les crèmes de jour etc et je me suis dit bah en fait pourquoi pas faire tester à une de mes abonnés un vernis à ongles de chez Avril donc je vous ai acheté un petit vernis à ongles de chez Avril j'espère que ça ressortira bien la lumière c'est le numéro 6 le sablé doré nacré qui est très beau je l'aime beaucoup alors j'hésitais à l'acheter pour moi puis je me suis dit que je l'achèterais pour vous et que la personne qui le gagnera me fera un retour là dessus donc ça va être un petit concours commentaire flash quoi au moment où je vais poster ma vidéo je vous laisserai une semaine vous pourrez poster un commentaire sous ma vidéo bien sûr la condition c'est d'être abonné à ma chaîne je vérifierai si vous êtes abonné à ma chaîne vous me mettez un commentaire comme quoi vous participez et puis si vous avez envie de me mettre un petit commentaire sympa dedans ou me dire si vous connaissez les vernis avril lequel vous avez est-ce que vous les aimez me dire si vous avez une idée vidéo que vous voulez que je vous fasse enfin voilà n'hésitez pas ça serait sympa de voir un petit commentaire plus que je participe point comme certains font donc voilà une semaine et puis je vous enverrai ça par la poste c'est ouvert à l'international ça ne me dérange pas d'envoyer un vernis à l'autre bout du monde je m'en fiche je sais qu'il y a des personnes qui me suivent au Maroc au Canada au Brésil etc donc voilà moi ça ne me dérange pas donc j'espère que cette petite attention vous aura plu ne vous inquiétez pas je ferai sûrement quelque chose d'autre un petit peu plus gros mais là j'avais envie de vous envoyer un petit truc j'ai pensé à vous quand j'étais dans cette boutique là donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo mouah bye